La Valenzollone pour moi représente une région qui est un peu en train d'être abandonnée. C'est une vallée qui a une vie très riche, une vie très rude. La Valenzollone pour moi et avec laquelle on peut donner des émotions. J'ai toujours aimé ça. Je fais le parallèle avec la Valenzollone. C'est un endroit très pauvre, mais les gens ont su trouver dans ces vallées quelque chose de magnifique. C'est un peu comme le disait Deandre. Deandre chantait une chanson, elle disait «Dai diamanti non nage niente, dans l'état aménasco noifio » Ça veut dire que des diamants, ça ne vient rien. Il n'y a pas de naissance dans les diamants. Tandis que quand il est fumé, dans l'état aménasco noifio, il y a des fleurs qui ressortent. C'est un peu ça, ce niveau de prendre des choses qui sont oubliées, pauvres, abandonnées. Ça me vient de dire que ce n'est pas juste. Et je les prends. La Valenzollone est une vallée très sauvage, très belle pour ceux qui aiment la nature. Elle est formée dans la direction est-ouest, donc elle prend le plein soleil pendant toute la journée. Et ça, ça donne vraiment un plaisir de vivre, parce qu'il y a le soleil même pendant l'hiver. Je l'aime même. J'ai beaucoup de peur, j'لم. A l'air, cómo chuse, C'est-à-dire qu' deeper'sténé... J'ai beaucoup voyagé et je vois que quand je retourne, même si j'ai vu des lieux fantastiques, je suis très content de retourner. Au sud de Tessin, eux, ils n'ont pas le niaise comme on a nous, ici au nord du Tessin. Donc les gens, ils prenaient ce que la nature lui offrait. Et ici, c'est une région où les montagnes donnent beaucoup de pierres pour couvrir la charpente et protéger les maisons. Au début, j'ai commencé comme employé dans une banque, comme apprenti de commerce. Mais ce n'était pas ma vie parce que je n'aime pas rester à l'intérieur toute la journée. Alors j'ai décidé de changer et j'ai découvert la profession de maçon. J'ai fait l'apprentissage. Après l'apprentissage, j'ai vu qu'ils étaient en train de construire le toit du château de Locarno en pierre. Je me suis dit, mais peut-être que ça m'intéresse. Je me suis dit, mais je ne sais pas. Ça me plaît le fait qu'on peut travailler un matériel si dur avec le marteau que ce n'est pas nécessaire d'avoir des machines. On peut donner des formes seulement avec un marteau. C'est créatif, je trouve, dans un certain aspect. Et donc ça, je peux faire virer le toit, le modéler, donner des ondes, créer des mouvements. C'est vraiment émotionnel. Quand il y a des jours que je ne le fais pas, il me manque. J'ai besoin de toucher la pierre. Même si c'est dur, je sais que le soir, j'arrive à la maison avec le dos, on peut plier comme ça. Mais quand même, le matin, je me lève et j'ai envie de recommencer la journée et voir ce que j'ai fait. Et le soir, je suis content, même si je suis très fatigué. La pierre est vivante. Dès que tu la fais sortir de la montagne, elle a une certaine luminosité. Et tu vois les quartz, tu vois les différentes formations qui donnent différentes couleurs. Avec le temps, les couleurs vivantes, elles s'éteignent légèrement, elles deviennent plus sombres. Et ça, c'est dû à la pluie, à la neige, les feuilles de la nature. Et depuis qu'elle est extraite, elle commence à mourir. Et ça, c'est dû à la pluie. Je suis admiratif pour les travaux qu'ils ont fait, les vieux. On le voit très bien dans les alpages. Peut-être, sans beaucoup d'études, ils ont respecté des dimensions, des proportions vraiment intéressantes. Ils étaient vraiment respectueux de la nature. Ils sont respectueux de la nature. Ils sont respectueux de la nature. Je suis instituteur. Et l'école a été toujours pour moi le trait, le fil rouge qui accompagnait ma présence en Valenzernon. Dans la Valenzernon, il y avait beaucoup de moulins, 27, 28 moulins. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup pour une vallée qui avait, d'accord, 3 000 habitants, mais c'est vraiment beaucoup. Et la raison est due au fait que dans la vallée, on a pendant plusieurs siècles travaillé la paille. Donc la paille de seigle. La seigle a été plantée jusqu'à fin 19e siècle. Mais en même temps est arrivé le maïs. Ils ont vu ce céréal nouveau. Ils l'ont appelé de toutes les façons, grano turco. Ils pensaient qu'il venait de la Turquie. C'était quelque chose comique comme ça. Ils ont vu que c'était aussi très dur à moudre. Et ils ont passé de faire la même chose qu'ils faisaient avec la seigle. Et ils ont torréfié. En faisant cette torréfation, ça a donné un nouveau produit. Ils ont commencé à l'appeler Farina Bona. Parce qu'elle était bonne. Parce qu'on la mangeait volontiers. Parce qu'on la mangeait avec le lait. Et c'était bon. On a restauré ce mouret. Pour moi, c'était vraiment très important de faire ce travail-là. Parce que quand on le tourne, ça commence à tourner aussi la vie ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai bâti mon dépôt de pierres, j'avais cette façade de l'atelier. Et j'ai dit, mais ça, c'est comme la Piazza Grande. Et donc, j'ai dit, je vais mettre une couche de peinture. J'invite un peu les amis, les copains. Comme ça, on fait quelque chose, on va s'amuser. J'ai dit, c'est bon. S'est passé, c'est de la carte. Il y a eu, il y a de la entrevue, il y a de la chienne. Il café, il y a de la chienne. C'est là, c'est là. C'est là. Il y a des situations que j'ai vécues à l'Occarno dans ma jeunesse avec des personnages comme Féline, il les a décrits. L'école, toutes les scènes de l'école, et puis le bistrot à l'Occarno, la cantina Canetti. J'ai vécu la même chose. Moi, je fais la concurrence au Festival de Films de l'Occarno. Moi et Marco Solari, on a créé une joint venture. Et des fois, quand la piazza grande est pleine, il n'a plus de chaises, il me téléphone. Franco, tu peux m'aider ? J'ai plus de chaises. Alors moi, je lui demande, « Ma Marco, tu veux une chaises, deux chaises ou trois chaises ? » Tu peux le couper. Tu veux une chaises, deux chaises, deux chaises, deux chaises, Je trouve que maintenant, la vallée a changé parce que la population a diminué beaucoup. Quand on passe le village, on voit qu'il y a eu quelque chose d'intéressant dans le passé. Si tu as le plaisir de vivre une nature rude, ce n'est pas difficile. Mais si tu aimes le confort et toutes les choses, les plaisirs de la ville, etc., alors ce n'est pas ta vallée. « Merci beaucoup, merci à te. » « Merci à toi, merci à toi, merci à toi. » « Ciao Susie, ciao. » « Ciao Carlo, comment est-tu ? » « C'est bon ? » « Et c'est bien que vous avez fait de la fête. » « Est-ce bien que vous avez, c'est en train de rencontrer de la fête. » C'est important que ça fonctionne, que ça se passe la santé. C'est de faire un peu de santé. Salut ! Merci beaucoup ! Salut ! C'est vraiment bon ! C'est malheureusement que maintenant, c'est un peu de temps comme l'an passé. Eh, l'an passé est vraiment un désastre. Un désastre. Un désastre. Tout les sens. Un désastre. Et puis faire un programme. Eh non, mais maintenant, tu sais qu'il... À cette semaine, il y a des belles amours par une semaine. Par une semaine. Le temps est cald, depuis 19h. Il y a 30 gradis. Et puis, il y a un test sur la couffier. Eh, oui. Mais il faut protéger un peu le copine. Il y a une idée, qu'il y a une machine qui a triste. Carlos Sartoris est une force de la nature incroyable. Un homme qui aime beaucoup son travail avec les bêtes, avec les vaches, avec les chèvres. C'est un travailleur infatigable. Il fait des travaux incroyables pour lutter contre la nature. J'espère qu'il puisse continuer pour beaucoup de temps. Parce que c'est dommage si la forêt commence à bouffer tout ce que lui a gardé comme son jardin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai choisi de venir habiter dans la vallée parce qu'il a une nature incroyable. On trouve des lieux pratiquement sauvages, intacts. Pour moi, voir cet endroit, c'est un peu comme une thérapie. Ça change complètement mon quotidien. Et donc, ça me ressemble à de me recharger encore les batteries. pour moi. J'ai grandi. Le rêve, c'est que la Valencianone devienne un parc national. Il ne lui manque rien du tout pour son espoir pour le futur, pour les jeunes aussi, pour un tourisme sensible, intelligent. Il faut respecter sa nature que le mérite vraiment. Le rêve, c'est que la Valencianone devienne un parc national. Le rêve, c'est que la Valencianone devienne un parc national. La Valencianone devienne un parc national.